Bonjour c'est Baird, on continue notre formation sur PHP en orienté objet et pour aujourd'hui et les prochaines vidéos nous allons voir un concept important dans la programmation orienté objet qui est en l'occurrence le design pattern ou en français on les appelle les patrons de conception alors c'est quoi un design pattern en fait les design patterns correspondent à des solutions élaborées d'ailleurs c'est intéressant d'aller voir sur wikipédia design pattern wiki alors on va prendre la version en anglais ou en français pourquoi pas alors français c'est quoi design pattern alors en informatique plus particulièrement développement logiciel un patron de conception est un arrangement caractéristique des modules reconnus comme bonne pratique en réponse à un problème de conception d'un logiciel il décrit une solution standard utilisable dans la conception de différents logiciels c'était bien écrit moi comment je peux le redire de notre façon en fait les design patterns correspondent à des solutions qui ont été élaborées afin de répondre à des problèmes connus de programmation il faut suivre ses patrons de conception lorsqu'on se trouve dans des cas de figure problématique de codage ou même durant la phase de conception de notre application et comme ici on l'a bien évoqué c'est une bonne matière à nous faire apprendre à suivre des bonnes pratiques dans la programmation il existe je pense plus que 40 patrons de conception voilà donc là vous voyez en fait les différents patrons donc il y a environ 40 je sais pas si c'est noté ici ou non je sais pas si c'est on a les patrons de création ou en anglais c'est créationale patterns c'est ici il y a les patrons de structureaux ou structurelle pattern et les les patrons de comportementaux en anglais c'est ce sont les behavior patterns dans le cas de notre formation on ne va pas voir tous ces patterns on va voir juste ce que je considère personnellement qu'on utilise souvent dans la programmation orientée objet pour la vidéo d'aujourd'hui et la suivante on va voir un pattern qui est assez qui est très important c'est le pattern factory alors le patron factory de quoi s'agit-il techniquement parlant un design pattern factory permet de créer des objets en déléguant l'instanciation aux sous classes conceptuellement ça veut dire quoi alors on va aller voir d'ailleurs ici bridge comment factory voilà factory method alors qu'est ce qu'il nous dit ici la fabrique est un patron de conception créationnelle utilisée en programmation orientée objet elle permet d'instancier voilà des objets dont le type est dérivé d'un type abstrait la classe exacte l'objet n'est donc pas connue alors si je peux moi exprimer de ma façon alors en réalité lorsqu'on parle d'un du patron de factory avec ce patron on veut en réalité cacher la complexité qui se trouve derrière la création d'un objet ou autrement dit ce n'est plus à nous de de s'occuper de l'instanciation on délègue ce travail ailleurs d'ailleurs pour ça on crée également ce qu'on vient de voir des classes abstraites ou statique ce qui est ici ça a été bien évoqué cette façon de faire permet de rendre votre développement plus modulaire techniquement on peut dire aussi que le code soit devient plutôt découplé en fait lorsqu'on développe on peut se retrouver dans des situations dans laquelle une partie du code doit évoluer mais malheureusement cette partie là est mélangé avec le reste ou couplé avec le reste donc on doit trouver un moyen pour sortir de cette partie de code il a laissé évoluer tout seul alors on va essayer de voir un petit exemple qui illustre cette problématique et comment on la résout avec le pattern factory alors on va venir ici on va créer un fichier et on va on va on va continuer toujours dans nos exemples de bâtiments je vais créer une classe construction à partir de laquelle plus tard on va on va on va l'hériter alors je vais expliquer alors tout d'abord hop classe alors j'enregistre ça et je vais appeler ça factory problème php ok alors on va créer une classe construction dans cette cas je vais déclarer une propriété privée par exemple size taille et aussi une autre méthode qui va nous afficher le type de construction bon je suis pas trop inspiré on va dire what is date c'est quoi ça alors puisqu'on va voir des sous classe plus tard je vais mettre cette classe puisqu'on a parlé d'abstrait je vais mettre cette classe là en abstract public pardon et puisque je déclarai ça abstract une méthode abstract déclarer abstract la classe doit également être déclarer abstract très bien donc là j'ai créé une classe globale qui est construction et ensuite je vais créer maintenant les sous classe par exemple je vais appeler une classe maison house et qui hérite de construction bien évidemment après je vais déclarer notre fonction abstraite baptiser date et je vais dire par exemple éco c'est c'est oups c'est une maison ok on va refaire la même chose par exemple pour une autre construction une maison dans classe maison et là on va faire des 16 le chalet donc c'est un chalet qu'est ce qu'on peut ajouter encore on ajoute encore un immeuble voilà classe building c'est building très bien alors pour information cette structure que vous voyez actuellement une classe principale générique qui est construction et ensuite ces enfants qui sont des des constructions on va dire concrets donc quelque chose de plutôt correspondre quelque chose de réel maison chalet ou building dans le patron factory si on va voir je ne sais pas si on voit le diagramme UML ou non voilà ceci correspond on appelle ça un produit générique et ça on appelle ça des produits concrets alors si on va voir en anglais je ne sais pas si c'est la même chose ou non je pense que c'est la même chose voilà product voilà produit et produit donc ici on peut les appeler ici la classe générique on appelle ça product et les enfants on appelle ça des produits concrets concrete product très bien donc ça au moins on est en phase par rapport le concept de des patrons du patron factory donc là déjà voilà là on déjà lorsqu'on même on commence à développer son programme on se dit que là on se trouve dans une conception qui correspond peut-être à l'utilisation du patron factory très bien maintenant nous supposons que je vais utiliser ces différents classes donc on est d'accord que ces différentes classes on doit les utiliser dans notre projet partout dans notre application qu'on va faire donc je vais simuler ça en créant plusieurs fichiers tout simplement donc là je vais faire par exemple contre elle s house point php est ce que je vais faire tout simplement je vais faire l'instanciation et alors oups php voilà je vais faire inclure notre fichier principal factory problème très bien et là tout simplement on va instancier on va créer notre objet house donc on va faire new house et puis ensuite on va appeler la méthode donc là on va faire house one par exemple on va faire what is that on va aller voir rapidement donc à l'host si déjà ça marche donc là il n'y a rien de particulier voilà this is a house non pas house c'est faux this is a house très bien on refait la même chose en fait pour d'autres fichiers donc là on va faire aussi pourquoi pas là on va créer un autre fichier alors on va le faire par exemple many construction voilà j'ai créé un deuxième fichier très bien cette fois ci je vais utiliser les je vais instancer les trois trois classes chalet voilà et puis ici on a building voilà il n'y a rien de particulier à faire donc là c'est un et puis on vérifie ça marche donc là on va faire un petit un petit retour à la ligne et puis je vais faire ici qu'on s'appelle many construction ok plusieurs constructions many construction.php donc là on a les différents objets créés et leurs méthodes correspondantes pour le moment tout paraît facile simple et juste et normal mais il peut arriver que je décide de changer une des méthodes par exemple le code va évoluer dans le futur et puis je viens dans ma classe principale et je décide ici non je veux plus je n'ai plus envie que ce soit this is echo versus a house là je veux changer plutôt return je dois tout mettre return ou je suis obligé d'utiliser par exemple ici un paramètre donc là mettre return partout et ce qu'il va se passer ce changement que je viens d'effectuer je dois si je me trouve dans une vraie application je dois aller faire les recherches partout dans mon projet pour adapter ce que je viens de faire parce qu'actuellement si je rafraîchis rien ne fonctionne plus donc penser que le temps que je vais perdre pour aller dans les différentes parties de mon application pour voir comment je peux adapter ma nouvelle structure de classe c'est ça la vraie problématique qu'on rencontre pour ce genre de conception et pour la résoudre on va utiliser le patron factory qui va permettre d'externaliser cet appel là cette instantiation là la faire sortir et l'isoler sur une partie tout seul en réalité dans une factory donc là on vient de voir en fait la problématique c'est pas grand tichel mais une simulation du problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on développe nos applications très bien alors dans la prochaine vidéo on va voir comment utiliser le patron factory plutôt la version simple du patron factory pour résoudre ce problème à la prochaine au revoir à la prochaine Sous-titrage FR ?